Vous avez enregistré une petite vidéo pour vos élèves, mais elle est trop lourde pour l'envoyer par mail ou la mettre sur le blog de l'école ? Je vais vous montrer un programme super qui va vous permettre de compresser la vidéo et de réduire son poids. Pour la démonstration, j'ai enregistré une vidéo avec mon téléphone portable. Une minute en full HD, c'est 112 mégas, c'est beaucoup trop gros. Donc, pour réduire cette vidéo, on va utiliser un programme gratuit qui s'appelle On Break. Bon, désolé pour mon accent. Vous allez sur le site d'On Break, vous le téléchargez et vous l'installez. Une fois installé, lancez On Break. Indiquez au logiciel le fichier à compresser en cliquant sur File, puis en allant chercher dans votre ordinateur le fameux fichier à compresser. Enfin, on va tout de suite afficher les différents pré-réglages possibles en allant dans le menu Preset, Show Preset Panel. Et là, sur votre droite, vous aurez un panneau avec les différents pré-réglages du logiciel. Cela permet de faciliter vraiment la tâche de l'utilisateur. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est changer les dimensions de la vidéo, c'est-à-dire la résolution. Voici une image en Full HD. On dit également 1080p, parce qu'il y a 1080 pixels en hauteur. Voici maintenant la même image en HD, c'est-à-dire 720p de hauteur. Enfin, une image en résolution équivalente au DVD, c'est-à-dire 480p. Pour alléger considérablement le poids de notre vidéo, nous allons choisir cette résolution, 480p. Dans les pré-réglages d'Enpwake, choisissez Very Fast 480p. Vous pourrez voir alors dans l'onglet Pictures que l'image a bien été redimensionnée. On ne va pas s'arrêter là. Cliquez maintenant dans l'onglet Vidéos et changez l'indice de qualité. Plus vous montez cet indice, plus la compression sera forte. Évidemment, moins votre vidéo sera belle. Mais n'oublions pas que nous voulons alléger considérablement le poids de la vidéo. Je vais le mettre sur 30. Dernière petite chose, je vais cocher Optimiser pour le web. Je peux également jouer sur la partie audio de ma vidéo. Pour cela, je vais aller dans l'onglet Audio et je vais changer le Beat Weight de l'audio, c'est-à-dire la quantité de données que j'attribue pour le son. Je vais mettre par exemple 96, ce qui est largement suffisant pour une voix. Je n'ai plus qu'à indiquer au programme où enregistrer ma vidéo. Je clique sur le bouton et je donne un nom à ma vidéo compressée. On lance l'encodage en cliquant sur le bouton Start et on patiente. Si vous entendez les ventilateurs tourner, ne vous inquiétez pas, c'est que votre processeur est vraiment en train de travailler. Ça y est, l'encodage est terminé. Je suis maintenant passé à une vidéo qui fait moins de 9 mégas. Alors évidemment, la qualité de la vidéo en a pris un coup, mais ça reste quand même acceptable. Si vous trouvez que la qualité est trop dégradée, il vous suffit simplement de changer l'indice de qualité. Une fois que vous avez trouvé le réglage qui vous convient, nous allons l'ajouter dans les préréglages. Cliquez sur le bouton Add. Dans la fenêtre, donnez un nom à votre préréglage, ainsi qu'une description. Cliquez ensuite sur le bouton à côté de Audio, puis spécifiez le bitrate audio. Tout à l'heure, nous avions choisi 96, ce qui était largement suffisant pour des voix humaines. Validez en cliquant sur Save, puis cliquez sur le bouton Add. Ça y est, c'est enregistré. Vous retrouverez votre préréglage en bas de la liste. Pour la prochaine vidéo à compresser, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur ce préréglage et lancer l'encodage. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour réduire considérablement le poids d'une vidéo grâce à N-Break. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501